Tchin Tchin Café! Pour ce Tchin Tchin Café, aujourd'hui, je vais faire une critique de livre. J'ai dû prendre des notes, alors si ça se peut que vous me voyez lire, parce que je voulais être sûre de pas vraiment dire n'importe quoi non plus. Ça va être peut-être un Tchin Tchin plus sérieux que d'habitude, parce que le livre sur lequel je vais faire ma critique est quand même assez sérieux. C'est pas vraiment mes préférences de lecture. Naturellement, mes préférences de lecture, pour ceux qui le savent pas, ça va être le fantastique, la science-fiction ou les mythes ésotériques, les trucs comme ça. Le livre que j'ai fait de la critique, dernièrement, c'est un livre qui touche plus l'histoire, il touche la politique. Puis, déjà, c'est pas mes domaines. Par contre, j'ai été agréablement surprise par ce livre. Puis, quand c'est bien écrit, c'est sûr que ça va éveiller ma curiosité. Donc, même si c'est pas mes domaines, même si... Moi, je suis ouverte à toutes sortes de lectures. Même si c'est pas mes préférées, je vais être ouverte. Bien sûr, faut pas que ça soit compliqué à lire, parce que, bon, je suis quand même... J'ai pas de diplôme quelconque en littérature et blablabla. Je fais partie de ce qu'on appelle M. et Mme Tout-le-Monde, même si je suis un petit peu à part du monde. Mais bon, en gros, c'est ça. Puis, vu que c'est un sujet qui est quand même sérieux, je me suis... Puis, c'était bien écrit, c'était assez bien écrit pour éveiller ma curiosité. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour faire plus de recherches sur le sujet de ce livre-là. Pour commencer, le livre que j'ai fait... La critique, que je vais faire la critique, ça s'appelle La première ambassade d'Ossity à Saint-Péthiersbourg de 1749 à 2019 de... Là, je suis désolée si je ne prononce pas bien les noms. Les noms russes, c'est pas vraiment dans mes habitudes. Son nom serait... Dimitri Meduev. Encore une fois, désolée pour la prononciation du nom. Je descends au complet. Dimitri Nikolaevitch Meduev. Oui, c'est... Pour vous parler un peu de cet auteur, pour ceux qui sont comme moi et qui ne connaissent pas grand-chose côté mondialement, on en connaît, mais on n'est peut-être pas au courant de tout. Finalement, cet auteur-là, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Ossity du Sud auprès de la Fédération de Russie depuis 2017. C'est quand même pas n'importe qui, ce monsieur-là. Donc, précédemment, avant d'être ministre des Affaires étrangères, il était aussi ambassadeur d'Ossity du Sud. Avant que l'indépendance de l'Ossity du Sud ne soit reconnue par la Russie, il a été l'envoyé sécessionniste à Moscou pour la République d'Ossity du Sud. Cette information-là, il y a beaucoup d'informations que j'ai prises sur Wikipédia, en passant. J'en ai pris un peu partout, mais en général, c'est sur Wikipédia que je l'ai trouvée. Merci Wikipédia. Ce que le livre raconte, je ne vais pas vous en faire un résumé comme tel, parce qu'il est quand même pas très épais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dedans. Au contraire, j'ai trouvé qu'il était comme, mon Dieu, c'est un bijou d'informations, puis très intéressant, soit dit en passant. Le livre raconte, en gros, les problèmes du peuple d'Ossity. La formation de leur ambassade, comment ça a commencé, comment ils ont décidé, le pourquoi, du comment et tout. Leur approche avec la Russie, parce que oui, ils sont liés avec la Russie, ainsi que la relation Osset-Russe, le genre de relation qu'ils ont ensemble. Il y a eu des intrigues aussi, et des provocations, pour ne pas dire des tentatives de coups bas, ou des coups bas comme tel. Bien sûr, en politique, on s'entend que c'est pas mal souvent comme ça. Il y a eu une réception officielle aussi, avec l'impératrice Elisabethta, je crois son nom. Je ne suis pas sûre de la prononciation, comment eux, ils le prononcent. Puis, il y a aussi le résultat de tout ça, des négociations jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a donné, où est-ce qu'ils sont rendus, à peu près. Ça, c'est, en gros, c'est beaucoup ça que ça parle dans le livre. Ce que je retiens, par contre, de ce peuple d'Ossétie, des Ossettes, c'est, ce que j'ai ressenti, ça a été un peuple fort et fier, qui se tient debout pour ses valeurs, pour leur nation. C'est, je dirais que c'est presque, en quelque part, en tant que, que, en tant que nation, en tant que peuple, je dirais que c'est, ça serait des gens à regarder comme un modèle à suivre, bien sûr, un modèle à suivre. Bon, je vais vous parler de mes recherches par rapport à ce livre, parce que c'est sûr que quand j'ai commencé à lire le livre, bon, OK, c'est le côté historique et tout, il explique, blablabla, mais, vu que je ne connaissais même pas ce peuple, alors, j'ai fait des recherches, beaucoup sur Wikipédia, bien sûr. Alors, l'Ossétie du Sud a fait sécession de la Géorgie en 1992 et s'est proclamée république. C'est quand même pas si loin que ça, là, on parle pas des années 1500, alors c'est en 1992. La Géorgie et la majorité des pays de l'ONU ne reconnaissent pas cette indépendance et considèrent le Sétie du Sud comme une région, bien, ils considèrent le Sétie comme une région autonome de la province géorgienne de Cartier-Intérieur. Alors, c'est quelque chose pareil, quand tu fais pour ton indépendance, mais que t'es pas reconnu, c'est comme, moi, personnellement, ça, c'est mon opinion à moi, je trouve que c'est un très gros manque de respect envers ce qu'on appelle la démocratie. Puis, ah oui, ils ont fait la guerre en 2008, si je me trompe pas, la Géorgie et les Ossètes. Je sais qu'on entend souvent parler des guerres de l'autre côté, mais je me rappelle pas d'avoir vu ça du tout. Comme je vous dis, je suis rien de politique comme tel. Alors, c'est ça, ça aussi, c'était intéressant au sujet de cette guerre-là en 2008. Puis, l'indépendance de l'Ossétie du Sud est reconnue par la Russie, l'Abkhazie, la Transnistrie, la Syrie, le Nicaragua, le Venezuela et l'île de Nauru. Mais pas du Canada. Le Canada ne le reconnaît pas. Alors, pourquoi donc? Cette république compte parmi son peuple environ 50 000 habitants. C'est quand même pas si énorme que ça. Puis, tant qu'à faire, j'ai cherché le nom du président, c'est Anatoly Bibilove. Anatoly Bibilove. Tout ça a commencé il y a quand même très, très, très longtemps. Ils ont été chassés par des invasions mongoles. Ils se sont installés dans la région du Caucase, au 7e siècle, à peu près. Puis là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Caucase. On dit que les Blancs sont cocassiens. Est-ce que ça a un lien? Pourquoi un lien? Ça, c'est une parenthèse que je vous fais. Ça n'a aucun rapport vraiment avec le livre. Mais c'est là que mes recherches m'ont amenée à m'interroger un peu plus sur un paquet d'affaires. Puis, c'est ça, la race cocasse qui est la race blanche. Je me suis dit, il y a-t-il un lien entre cette région-là et la race blanche? Alors, en cherchant, bien, j'ai cherché à apprendre et comprendre, c'est ça, lorsqu'on dit cocassien. Et je suis tombée sur une petite information. Ça a l'air que le scientifique allemand Johann Friedrich Blumenbach a divisé et popularisé cette vision de cinq races ou variétés de la race humaine en 1795. C'est là qu'on a été étiqueté par nos couleurs, surtout. Bon, on l'était déjà avant, mais là, ça a été plus étiqueté avec quasiment les ingrédients, si je peux dire. Bon, les cocassiens, oui, ils sont blancs. Ça, ça a rapport avec la région de Cocasse, justement, ou européenne. Donc, c'est pour ça qu'on dit de nous, même si on est ici dans le continent américain, que nous sommes cocassiens. Ensuite, les mongols, qui sont considérés les jaunes. Ensuite, les malais, qui sont marrons. Les éthiopiens, qui sont noirs. Et les américains, rouges. Puis là, on ne parle pas des américains avec Trump, là. Là, on parle des américains des Premières Nations. Lus comme ça, moi, j'ai, vite, vite, selon mes critères de lecture habituels, Quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça, c'est très bien dit, c'est très bien expliqué, j'ai trouvé ça clair. La seule, c'est ça, le seul hic que moi j'ai eu de la misère un peu, c'est avec les noms. C'est les noms qui me bloquaient, là. Parce que, naturellement, des noms russes, c'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas habitué comme tel. Mais à part ça, ça a bien été, c'est sûr, le nom des personnes, puis le nom de certains endroits. Il fallait que je prenne mon temps pour le lire. Mais bon, c'est comme ça, c'est moi, ça. Si on n'est pas au courant trop, trop de l'histoire historico-politique ou politico-historique, j'ai tout de même trouvé ça très intéressant, enrichissant même à lire. Puis en entendant, vu que c'était surtout la première fois que j'entendais parler de ce peuple, c'est sûr que j'ai cherché vraiment plus, à comprendre, à le connaître, à connaître. Ah oui, puis je me suis même amusée à chercher l'endroit où se situait l'Ossétie sur mon globe terrestre. Mais c'est tellement un petit endroit que, naturellement, le nom n'est pas écrit. Mais grâce à Wikipédia, j'ai pu trouver des spots sur mon globe. Des spots sur mon globe, je ne sais pas si on peut le voir. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissent même pas où est la gergie. Et voilà où se situe, selon Wikipédia, où se situe l'Ossétie. Vous voyez la petite peine, c'est même... Et pour connaître ce peuple aussi, bon oui, j'ai eu beaucoup Wikipédia, mais c'est sans compter aussi l'aide de l'éditeur Guy Boulian, qui m'a envoyé des liens aussi pour me mettre plus dans le contexte par rapport à ce peuple, que je vous laisserai des liens dans les informations sous la vidéo sur YouTube. Ça, c'est quand vous cliquez, là, l'information, là, sous la vidéo quand vous êtes sur YouTube. À la lecture du livre, ainsi que j'ai trouvé sur le net, je peux presque dire qu'en plus de faire connaissance avec un peuple que je ne connaissais pas, ils m'ont paru... ils m'ont donné cette envie d'en connaître davantage, même. sur eux, sur leur façon d'être. Bon, OK, ils sont associés avec les Russes, bon, on va me dire, ben, c'est comme les Russes. Non, mais c'est parce qu'ils sont particuliers, ils sont quand même indépendants. C'est un peu comme si on dirait, les Québécois, c'est la même culture que le Canada. Oui, on a des choses en commun, mais on a notre propre identité aussi. Le livre, à l'intérieur, il est écrit en trois langues. La première partie est en français, ensuite, c'est repris en anglais, puis à la fin, c'est en russe. Je ne me rappelle pas pourquoi, je ne sais même pas si on me l'a dit, mais je ne me rappelle pas pourquoi, que c'est écrit dans les trois langues. Moi, j'ai cru, ben, moi, je pense que ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense que c'est pour, je crois que c'est pour rassembler le plus de monde possible vers ce petit bijou d'information. À l'intérieur, ce qui est intéressant, si on se contente juste de lire le français, on ne le verra pas, mais moi, j'étais curieuse, j'avais même commencé à lire l'anglais pour voir si c'était la même chose, puis oui, c'est la même chose, c'est vraiment juste des traductions. Si on regarde, entre l'anglais et le russe, vous avez une image, c'est comme une map, finalement. Ensuite, il y a tout plein de photos historiques de paysages, il y a même des documents, même des personnages, même des documents qui sont, bien entendu, soit écrits en O7 ou en russe. Je ne peux pas dire que je fais la différence. Mais bon, ça semble être des documents qui ont quand même été des documents officiels avec des dates. On peut reconnaître les dates, mais je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit exactement, mais c'est sûrement tout par rapport aux traités qui ont fait, les accords qui ont passé avec la Russie, et tout, puis le pourquoi, du comment, puis les ententes, puis les attentes aussi, j'imagine. Puis, je vais laisser comme ça sur une petite note personnelle. Moi, personnellement, quand j'allais à l'école, je détestais l'histoire. Puis c'est peut-être pour ça que je n'aime pas la politique, ça fait trop historique aussi. Par contre, si à l'école, on aurait des cours d'histoire dans ce genre-là, avec des informations comme ça, je dirais que peut-être qu'on serait plus porté à être intéressé à ces cours-là. Vraiment, je pense qu'avec des informations comme ça, moi, j'aurais accroché sûrement. Alors, j'espère que ma critique vous a plu. Comme je le disais, c'est sur une note un petit peu plus sérieuse qu'à l'habitude, parce que c'est un sujet qui est quand même sérieux. Et puis, pour vous dire que ce livre, il est publié avec les éditions dédicaces, dont l'éditeur est Guy Boulian, que je remercie grandement pour m'avoir fait découvrir ce petit bijou d'information. Merci. Tchin, tchin, café! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada